ce que Dieu veut c'est votre sanctification la sanctification c'est la mise à part pour le service c'est ce que Dieu fait pour chaque élu il nous retire du milieu du monde il nous met à part pour le service la mise à part c'est l'affaire de Dieu c'est ce que Dieu fait pour le faire même si tu es mention même si tu es écrit si tu es avant la fondation du monde tu es déjà mis à part tu trouveras ta place dans l'église et je voulais croire Paul est un violent Paul a persecuté l'église croyez-vous cela mais dans Galate il donne ce témoignage à Galate nous sommes dans Galate regardez ce qu'il dit cet homme violent qui persecutait l'église nous sommes dans Galate au chapitre 1 il pouvait se glorifier je vous déclare faire au verset 11 que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos vies c'est cette révélation vous avez compris quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans fin il peut se permettre n'importe quoi Dieu on l'apprend à l'université dans une école de théologie Abraham n'était pas dans une école de théologie mais Dieu se révèle vous avez compris cela il s'est révélé en Jésus Christ alors il dit vous avez su en effet quelle était votre forme à conduire dans le judaïsme comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères écoutez maintenant le verset capital mais lorsqu'il a plu c'est lui qui m'avait mis à part Alléluia malgré tout ce qu'il faisait de mal là Dieu ne l'avait pas abandonné Dieu était avec lui Dieu fait chaque chose bonne à son temps à lui peu importe ce que les gens pouvaient dire à Paul ou des Pauls il était dans l'économie de Dieu il était élu de Dieu chaque élu passe par divers états mais il ne perd pas l'élection pour autant Avez-vous compris cela ? Ne vous moquez pas de sa faiblesse parce que Dieu le visite ce que vous pouvez faire c'est prier les uns pour les autres voilà frère voilà notre devoir car il y a quelqu'un chancelé mais il y a une certaine vie mais il n'y a pas tout simplement que c'était un homme perdu non si c'est dans l'économie de Dieu je sais pourquoi il y a eu c'est tout va aller mais la Bible dit le juste homme je sais pas tellement il y a eu il y a un Dieu qui l'amène il y a un Dieu qui l'amène ne parlez pas en mal de frères parlez en bien dites Amen dites encore Amen toujours en mal quand il parle comme ça ça n'enlève rien à l'élection j'ai dit bien rien ça veut dire rien chaque élu sera le Seigneur mais l'élu je veux de lui une sanctification est-ce que vous le croyez aussi ? c'est ça non ? un élu mon ami c'est un prince avec Dieu c'est la fin de Dieu son père est-ce c'est vrai Amen Dieu veut notre sanctification c'est ce qu'il veut alors moi je suis très content parce que notre Dieu fait tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut prenons d'abord nous sommes 115 quand Dieu dit je veux je veux je veux ce qu'il veut il le fera peu importe ma négligeance il le fera parce qu'il le veut nous sommes 105 115 nous sommes là verset 2 pourquoi les nations on dirait-elle où donc est leur Dieu la réponse est biblique notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut à sa la cap n'yosso y'a l'ingi dit encore Amen il veut notre salut il a promis le salut à la kaka l'obico bon le loa t'oubiki samite c'est qu'il voulait oh y'a l'ingaki wana c'est qu'il a fait ou y'a kanaki kosa la wana tu as résolu de mes souveres mais à Jésus Christ il est venu et il nous a sauvés et nous sommes sauvés c'est qu'il a sauvés il a résolu de vous faire de nous c'est ce qu'il voulait c'est la Bible dit en Christ vous qui ne tiez pas peuple est devenu peuple de Dieu Amen nous sommes 135 nous sommes là alors là il est dit verset 4 visons même le verset 3 quand vous lisez la parole est toujours nouvelle verset 3 c'est ce qu'il a fait car il est bon car l'éternel est bon chantez à son nom car il est favorable car l'éternel s'est choisie pourquoi ? pour qu'il lui appartienne pour qu'il lui appartienne pour qu'il lui appartienne pour qu'il soit à lui pour qu'il soit à lui il ne peut pas t'abandonner ça ça donne la force il m'a choisi pour que je lui appartienne nous sommes au Seigneur nous ne sommes pas une église nous ne sommes pas une église nous sommes au Seigneur nous appartenons à Dieu ça c'est capital alors pour ce qu'il m'a choisi je sais que le Seigneur est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux les Kadima Yesu les Simo Kimbango tous les dieux que vous devez citer là les Nvidi Moukoulou les Nvidi Moukoulou tous ces dieux là notre Dieu est au-dessus de eux ça ça fait ma force s'il est pour moi qui sera contre moi ce dieux là est avec moi il est en moi comme Saint-Esprit on peut faire des complots le Seigneur dit si on fait des complots je ne suis pas là il n'est pas dans les complots lui il nous aime au contraire il prend soin de nous qui peut être des plus de la vie il est en moi frère parfois quand nous entrons dans le bus il y a des prédicateurs qui passent quand tu dormes la nuit il est en moi quand tu dormes la nuit il est en moi 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 tu n'as rien pour te garder c'est le Seigneur qui te garde si on peut avoir la vision de tout ce qui peut nous arriver chaque jour les au revoir quand tu dormes la nuit c'est que chez notre pays quand tu dormes la nuit aujourd'hui il est en moi il va passer par des accidents Phil ont été mordu par le chien ou par le serpent par ci il veut Country il est le même azzandengue moco hier l'obélie qui aujourd'hui l'eau et maintenant c'est qu'on fait ça c'est hyper on m'a dit la même chose à la kama kambo moco moi je suis ceci on n'a d'aboyé aux aïe l'eau c'est que quelqu'un croit c'est comme on t'a bandit qu'aïe l'eau qu'il a biblé l'eau et bouillent à la commissaire à ma biais moco tu n'aies rien aux aïe l'objet je ne suis rien il est en toi et tout c'est que tu n'aies rien aux aïe l'eau c'est clair la polé mâche tête ou beaucoup ontempo tombe motore aïe l'homme motaco salangai nini jambé andy mingai azamara monanga continue notre lecture okoba l'itang inabissu non j'aime beaucoup amoura t'insadamita les patos ali il dit à l'objet j'ai ce que l'éternel est grand, et que notre Seigneur est au dessus de tous les dieux, tout ce que le Seigneur veut, il le fait, il veut ta sanctification, il le fera, mais déjà il l'a fait, si vous croyez ce que vous êtes saint, vous êtes saint, même toi qui es venu aujourd'hui, si vous croyez, j'apporte à Dieu mon surponte au monde, et je dis que tu es saint, tu es scient, tu es scient, tu es saint, tu es scient que tu es saint, tu es your, c'est tout, il n'y a pas de leçon pour ça il n'y a pas de catechisme pour ça la foi c'est tout c'est tout il faut d'appuyer c'est tout il faut d'appuyer d'ailleurs la Bible avait déjà donné que tous seront enseignés le meilleur enseignant c'est Jésus c'est pas évident tout ce qu'il veut il le fait mais la Bible ne s'arrête pas là dans les cieux et sur la terre ce que Dieu veut faire dans nos familles il le fera Dieu veut la paix dans nos familles Dieu veut que son peuple travaille Dieu donnez-vous Dieu donnez-vous Dieu donnez-vous Dieu donnez-vous Dieu donnez-vous tout ce qu'il veut il a déjà annoncé il a dit il a dit à l'aube je t'ai gêné je t'ai gêné je n'ai pas vu un juste il a dit aucun juste ne veut être abandonné un force en fait si tu ne le crois pas je crois que Christ est mort et à partir de ça Dieu te justifie c'est tout crois seulement et tu es juste là où tu es tout ce qu'il veut au ciel dans nos foyers au travail à l'église partout tout sa volonté il l'accomplit la seconde que son nom soit loué ne craigne rien sur votre vie ne craigne rien tu es un instrument qui est Jésus Christ avant la fondation il y a un plan pour toi même si tu l'abandonne pour un prêt mais lui il dit j'aime beaucoup ce passage je peux dire encore son même si nous faisons mal même si nous nous faisons mal voilà ce que la Bible dit et ça ça nous réjouit et ça doit nous ramener à revenir au Seigneur même si nous avons commencé c'est Dieu qui ne l'aise pas de pardonner Amen 1 Samuel 20 et Samuel 12 27 Samuel dit au peuple c'est à Israël tout entier comme le Saint-Esprit dit à l'église ce matin n'ayez point de crainte vous avez fait ce mal mais ne vous détournez pas du Seigneur servez le Seigneur de tout votre cœur c'est clair même si vous êtes aussi vous ne vous avez cité ce n'est pas un problème en dehors de Dieu ce sont les choses les choses c'est vrai frère d'ailleurs ce sont les choses de la terre ce sont les choses les choses les choses mais les choses qui n'apportent ni profit ni délivrance ta belle voiture peut te tuer si tu n'es pas riche pour Dieu ta maison peut te tuer elle peut s'effondrer et que tu ne seras pas sauvé c'est clair les choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance Jésus Christ est notre délivrance maintenant parce que ce sont des choses de néant ça m'amène à quelque chose de la Bible c'est toi comment il s'appelait celui qui a voulu les juges qui a voulu les choses tomber les juges dans la Bible tu avais fait ton nom ça me sent voilà les noms les choses de la terre il y a eu ce jour une grande fête c'est les philistins tous les grands de ce pays étaient là tous les plus grands dans une maison pour amener le Samson dans les cheveux la chevelure avait déjà poussé c'est-à-dire que Dieu de nouveau était avec Samson vous vous souvenez non ? ils sont allés là ils ont placé dans la maison dans la chale c'était une grande fête c'est une salle comme on n'a fait ce qu'il y a eu c'est seulement approché de pilonne vous vous connaissez la suite les choses sont restées tous les véhicules qu'ils avaient dehors tous les cheveux qu'ils avaient dehors tous les bateaux qu'ils avaient dehors sont restés frère attachez votre cœur à Dieu vous n'aime plus donner votre cœur à Dieu et vous levez tout votre cœur c'est-à-dire 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 d'ailleurs nous sommes là aujourd'hui moi j'ai 50 ans j'ai encore des années à vivre et combien d'années il t'aider à vivre j'ai toujours j'ai une vieille maman dans mon quartier elle est au-delà de 80 ans j'ai tiré beaucoup j'ai toujours dit à ma femme parce que c'est par là qu'on passe chaque jour la vie sur la terre c'est la quoi ? vanité de vanité tout est vanité chaque matin on l'a fait sortir mais quand elle veut sortir elle-même vous la voyez sur une escenade comme ça elle s'assoit par terre elle commence à descendre vous savez, il y a des matériaux quand il y a des vannées comme il y a des vannées comme il y a des vannées comme il y a des vannées parfois je m'arrête je regarde elle est belle elle est brune comme la nôtre qui écoute la parole la belle dame là moi aussi qui t'entends nous le Seigneur il t'a fait grâce jusqu'à ton âge tu peux marcher à pied pour qu'il n'y a pas donné il y a des vannées je voudrais dire au nom du Seigneur nous le Seigneur pour cela chaque jour ne se quitte pas la parcelle la vie lui sert à quoi aujourd'hui ça fait plus de 5 ans qu'elle est là et je demande que la mort qui fait vanité de vanité toute vanité ça m'amène à lire un verset il dit au verset 22 le Seigneur n'abandonnera point son peuple est-ce que vous êtes peuple de Dieu ? croyez cette parole le Seigneur n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom quel est son grand nom ? c'est Jésus Christ à cause de son grand nom pourquoi ? car le Seigneur a résolu de faire de vous son peuple le Seigneur n'abandonnera point son peuple en d'autres termes votre volonté n'est pas là la volonté de votre père n'était pas là le Seigneur n'abandonnera point son peuple le Seigneur n'abandonnera point son peuple le Seigneur n'abandonnera point son peuple oh frère oh bandéko ne soyons pas d'Israël prénom ecclésiaste ecclésiaste c'est un verset qui me venait tout de suite là au verset au chapitre 12 écoutons verset 15 ecclésiaste 12 verset 15 écoutons la fin du discours toi y'o ka soukana maloba craint Dieu banganzambe je n'ai pas entendu les amènes non y'a pas mènes tu es quelle est la fin du discours sur la crainte du Seigneur qui est le commencement de la salle la fin du discours craint Dieu car tout ce que tu as là c'est Dieu de la donnée écoutons la fin du discours craint Dieu banganzambe on a dit écoutons mais maintenant on s'adresse à chaque édition on n'a même pas dit craint Dieu j'aime si craint Dieu Jonathan craint Dieu c'est la fin du discours et observe ses commandements cela c'est que doit tout y'a pas de différent tout le monde doit passer par là par la grande de Dieu car Dieu qu'il y aura toute oeuvre en jugement soit bien soit mal et ça la yama b et ça la yama b bon so so yango c'est qu'on fait en cachette hâte à la salle 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 la salle hâte à la salle ce n'est pas nos prières ce ne sont pas des rencontres comme on le fait dans les dénominations 40 jours de j'ai 40 jours de prières pour rejeter la sanctification non la volonté de Dieu a fait que Christ soit notre notre sanctification est-ce qu'on peut lire cela c'est dans 1 Corinthiens je ne sais pas ce que vous conseillez 1 Corinthiens 1 alors c'est tout mal à prier pour notre sanctification mais nous savons que chaque fois qu'il prie il y a quelque chose 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 bon je lis oh c'est par lui que vous êtes en Christ le cœur de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification de rédemption afin que comme il est écrit ta parole est la vérité et dans la suite il dit père je me sanctifie moi-même pour eux lisons cela on va t'éliminer nous sommes dans Jean Jean 17 verset 17 sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde qui nous a envoyés dans le monde c'est Jésus c'est ce qu'il dit ici c'est ce qu'il dit ici c'est pourquoi nous sommes pèlerins voyagés nous ne pouvons retourner et rendre compte devant celui qui nous a envoyé il faut que nous a envoyés dans le monde c'est vrai ou faux alors à cause de ça il se sanctifie pour que nous ne soyons plus et si même nous sommes légers que ce soit pour les courants et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité à cause de l'offrande du corps de Christ la Bible dit que Dieu a amené à la perfection par une seule offrande tous ceux qui sont sanctifiés nous sommes déjà parfaits en Christ dans notre mort on peut y avoir des petites histoires de goûts en goûts mais nous avons confiance à Dieu et nous pouvons lire ce matin pour terminer avec Paul la 1 Thessalonique au chapitre 5 une bonne parole on vous donnera la joie de prier et de vous confier dans le Seigneur Paul dit verset 23 que le Dieu de paix notre Dieu est un Dieu de paix il est un Dieu de paix il est un Dieu de paix